Et yo yo c'est ton poto en platy, j'espère que ça allait bien les gars, moi ça va tranquille Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du busy braço les gars Aujourd'hui petite vidéo à analyse des stats et des gameplays des personnages de fin de mois Les gars ça fait plaisir, c'est du pas premium Et ça, ça régale, c'est pas du premium parce que ça faisait quelques mois qu'on avait du premium Là c'est une bannière safouille avec des personnages qui sont cassés Surtout le Mayuri les gars, il est broken de fou Franchement au niveau des compétences ça me fait penser au Yamamoto garçon lente Franchement le Mayuri il est vraiment très très fort Le Ginn pareil, très très bon au niveau du gameplay Compétences aussi plutôt cool parce que c'est un personnage qui est orienté plutôt utilitaire Tu vois ce que je veux dire, popo, super popo Mais ça reste un très très bon personnage Et les artworks sont incroyables comme d'habitude Les joueurs de souffle vous régaler au niveau des artworks Quand c'est du safouille des trucs comme ça, franchement ça pète la classe Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et le petit commentaire Pour savoir si vous allez invoquer ou pas sur cette bannière là Ce que vous pensez des personnages Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner Et lien dans la description, le Twitch, le Discord et le compte Instagram On est parti les gars Période de la loterie du 31 mars au 12 avril Donc ça arrive très très prochainement On commence par Ginn, c'est parti Spécialisé dans les attaques puissantes rouges Toutes les attaques poison, c'est un personnage qui est orienté pression spirituelle C'est un Shinigami capacité tueur aucun Pourquoi je dis capacité, je suis en ouf Attaque spéciale Venimeux, Cro, Vulpin Sous le trait Temps de recharge d'attaques puissantes, moins de 12% Rapidité, foulée, attaques puissantes, étendues Déjà de très bonnes compétences de base Et les compétences disponibles ensuite Attaques puissantes déchaînées, plus 2 Attaques spéciales renforcées, plus 40% Malédiction, fléau désempoisonné, plus 40% Précision, potion de ligne vitesse Butin de canne, super popo de ligne vitesse Gêneur de personnage vitesse Et personnage technique vitesse de déplacement Ça fait beaucoup de vitesse dans mes mots Mais c'est pas grave, c'est écrit Donc comme vous pouvez le voir les gars Personnage qui est vraiment orienté pression spirituelle Par rapport au fait que déjà Dune, il a l'attaque puissante déchaînée Fouler tout ça, ça va vraiment faire bobo En plus les gars, il a un petit vortex Donc franchement je vous le dis Le proc du poison, ça va aller très très vite Avec le petit fléau en plus Ça va faire beaucoup de dégâts Donc là comme je vous ai dit C'est un personnage qui est vraiment orienté Plutôt tout ce qui est farm popo Super popo Ça va aller très très vite Franchement le personnage il est vraiment très très fort En plus de ça on a le petit butin de cannes Plus 70% Ça régale toujours Donc là les gars On est sur un personnage vraiment très très bon Mais on va parler de Mayuri Mayuri les gars Franchement il est broken Il est broken Vous allez voir c'est n'importe quoi Spécialisé dans l'attaque puissante rouge Attaque puissante 3 Piège On va en parler de ça Toutes les attaques paralysie et poison C'est un personnage qui est orienté Pression spirituelle Capitaine Shinigami Tueur de Arankar Ensuite on passe au sous-trait Tendre recharge des attaques puissantes Moins de 12% Là c'est tranquille Compétences innées Rapidité plus 1 Attaque puissante étendue plus 20% Garde résistance rouge annulée Les gars vous êtes prêts à vous accrocher ou pas Là ça va être lourd Attaque puissante renforcée plus 40% Attaque puissante déchaînée plus 1 Attaque spéciale renforcée plus 40% Attaque spéciale déchaînée plus 1 Donc bombardement Malédiction Fléau désempoisonné Fléau déparalysé Brise armure Ascendance spirituelle Durée des alterations d'état Moins 100% Vous voyez un peu le bail du truc ou pas là Parce que Au niveau des compétences Franchement ça me fait penser à Monsieur Yamamoto Qui a aussi double fléau Brise armure Ascendance spirituelle Plus bombardement Franchement Il va casser des gueules Ça va être un des top persos du jeu je pense C'est même sûr et certain Donc le Mayuri les gars Je vous le dis Ça va être n'importe quoi Ça va être n'importe quoi Vous allez voir Clairement au niveau des capacités Comme je l'ai dit Déjà d'une Le fait qu'il ait fléau de base Plus ascendance spirituelle C'est un combo qui marche de fou Son piège ça va pouvoir stun et tout ça Vous allez voir C'est n'importe quoi Je bégaye carrément Mais personnage vraiment Vraiment très très fort Ensuite au niveau du coup De la nouvelle attaque Donc ces pièges Après l'attaque Un piège est placé Et un ennemi marchant sur ce piège A une forte probabilité D'être affecté par une altération d'état Donc ça veut dire déjà Plus de facilité à faire proc L'ascendance spirituelle Et les fléaux Les pièges que vous Où vous alliez Placés n'affectent pas votre personnage Ou ceux de vos alliés Parce que ça serait n'importe quoi Si un piège placé Je bégaye beaucoup Chevauche un autre piège Existant placé par un autre joueur Ou causé par les règles de la quête Le piège existant Déjà disparaîtra Et seul le nouveau piège sera actif Donc faudra être un peu Tu vois ce que je veux dire Faudra pas faire n'impe Parce que si vous spammez Bah ça marchera jamais C'est un peu con de faire ça Mais franchement Vous allez voir C'est vraiment fort De plus les pièges Ne peuvent pas être placés Dans un certain contenu Dans ce cas Seuls les dégâts causés Directement par l'attaque Surviendront Là on peut voir Que le piège marchera Partout Sauf aux raids Et les brave battles Donc Déjà Les quêtes coopératives Ça peut être très très fort Et même en arène Même en quête de groupe Ça va être Ça va être n'importe quoi Les gars Franchement vous allez voir Ça va être n'importe quoi Donc les gars On passe directement A la gueule de la bannière La bannière Les gars Elle est vraiment Très très bonne Il y a de tout Il y a des personnages Qui sont bons en brave battle Des personnages qui sont bons En QDG Pour les raids Et tout ça Franchement C'est une excellente bannière Une OANA top tier du jeu Franchement Très très forte Malheureusement Si elle tombe Bah Ce sera chiant pour moi Parce que je l'ai FT Ensuite Kisuke Et tout ça Je les ai pas Maxé Les personnages De fin de bannière C'est pas trop ce qu'on veut Mais Et le Mayuri Lui je ne l'ai pas Ce Mayuri là Je ne l'ai pas Donc voilà Le Kenpachi en plus Pareil Tsukishima Très très bon Bref battle Donc la bannière Elle est vraiment 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 Excellente Clairement Ça va être J'espère Déjà ne pas drop Une OANA Malgré que je l'aime beaucoup Je ne te veux pas Je t'ai déjà FT Donc Mayuri en priorité Après Donc les deux nouveaux Et puis après On verra bien On va piocher Clairement Ensuite Au niveau de la bannière Donc Ce qui est cool C'est que la première Elle est gratos Et ensuite Palier 6 Ça garantit 1 5 étoile De la sélection Garantie 1,5% de chance D'obtenir Un personnage Autre Bon Ça va Les taux Ne sont pas Très très élevés Donc c'est cool Donc en espérant Que vous ayez de la luck Je suppose Est-ce qu'il y a une bannière Single aussi Il y a une bannière Single C'est dommage Parce que clairement J'aurais bien fait ça En stream Je vais avoir la box 5G soon Donc Je vais voir Si je peux Restream Mais j'aimerais bien Faire Je sais que je vais faire Une première partie Sur Youtube Et une deuxième partie Sur Youtube aussi Parce que clairement On veut On veut le Mayuri On veut le Mayuri Je vous le dis On veut le Mayuri Et le Guy Je vous le dis tout de suite Donc voilà On va passer directement Au gameplay Je vous laisse Avec les gameplay On va commencer Directement Par le gameplay De Mayuri Regardez moi Ce flow De dingos Les gars Franchement Mayuri C'est pas un personnage Que j'apprécie Extrêmement Dans l'univers Bleach Même si de temps en temps Quand même Il a eu des petits moments De gloire Mais là Clairement Il pète le fond On va pas se le cacher Pour une fois en plus Il y a un Mayuri Qui est vraiment Très très fort Là comme vous pouvez le voir Son premier spell C'est un petit dash Tout simple Tu fais des dégâts Bien sûr Ça va tous Va se baser les gars Sur le piège Le deuxième spell C'est une petite zone D'empoisonnement Qui proc Et qui explose Qui fait des dégâts Et là certainement Vous allez voir Le piège Qui est posé au sol Vous pouvez aller dessus Il n'y a pas de soucis Ça stun Ça empoisonne Les gars C'est Il bouge même pas Le mec carrément Ça stun Ça empoisonne Ça va faire proc Du coup Tout ce qui est Comme je l'ai dit Les fléaux L'ascendance spirituelle Les gars Ça va être vraiment Très très fort Je vous le dis Sachant qu'il ne faut pas oublier Comme je l'ai dit Qu'il a le petit brise-armure Le petit bombardement Je vous le dis En QDG Il va faire extrêmement mal Je vous le dis On finit avec Le gameplay De Ginn Les gars Ce flow Est légendaire Franchement Le chara-design Des personnages Sont vraiment réussi Ils ont un flow De malade On ne va pas se le cacher Au niveau des auto-attaques Comme vous pouvez le voir C'est classique Mais comme vous le savez C'est un personnage Qui a pression spirituelle On va utiliser les auto-attaques Mais pas tant que ça On va regarder le premier spell Donc c'est un petit Comme un petit truc Qui va tout droit Et qui fait des dégâts En avant Classique Le spell 2 Je crois que c'est le plus intéressant Si je ne dis pas n'importe quoi C'est le vortex Voilà Le vortex Avec la foulée Tout ça Tout ça Vous allez voir Que ça va faire énormément De dégâts Sur long terme Sachant qu'en plus Vous pouvez proc le poison Sur chacun de vos spells Donc franchement Ça va être très très bon Ce spell là Ça sera le spell On va dire principal Et le troisième spell C'est un full screen Classique Mais qui fait toujours le tas Franchement Ça va péter le fou Les gars Je vous le dis Ça va péter Ça va péter la bannière La bannière va péter Je vous le dis Ça va être J'espère que je vais avoir Quand même Un peu de chance Franchement Ça serait cool D'avoir au moins Une fois les deux Sur le nombre de multis Que je vais faire Sachant que ça fait longtemps Que je n'ai pas fait Des invocations Sur les bannières De fin de mois Dites que ça fouille Tout ça Guerre sanglante Ça fait longtemps Ça nous avait manqué Ça nous avait manqué On ne va pas se le cacher Les bannières premium Il y en avait marre On avait marre On met ça sur le côté Ce que je veux dire Sur ce les gars C'est la fin de la vidéo N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu Et le petit commentaire N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à Le lien dans la description Le Twitch Le Discord Et puis le compte Instagram N'oubliez pas J'espère pouvoir Restream J'espère pouvoir Faire ça en live En tout cas la deuxième partie La première partie Ce sera sur Youtube Donc abonnez-vous Pour ne pas rater La vidéo Et puis Si je peux faire ça en live Je ferai ça en live Si je ne peux pas faire ça Je ferai ça en live Tout simplement Sur ce c'est ton podo Merci La bise Passez Une bonne fin de journée